Il y a une bonne présentation qu'il fait. Il y a une bonne présentation qu'il fait par la police, qu'il montrait le travail qu'il fait par la police pendant ces derniers temps. Et surtout, l'opération conjuguée NTA à la police, qu'il nous fait continuer. Et il y a une autre présentation par Daniel Raymond par rapport à la situation, comment il est fini d'évoluer. Et une troisième présentation, le programme de dans les deux prochaines années. Donc tout cela pour remettre son. Et nous n'arrivent aussi à une conclusion qu'il y a une bonne mesure d'une agence pour vous en prendre. Nous faisons l'appel à la Cour aussi, qui la Cour prend aussi ce rôle. Parce qu'il nous fait venir avec une stricte pénaltie qui va commencer le 1er octobre. Nous prenons une campagne de sensibilisation de 15 jours qui va commencer dans les jours qui viennent. Et nous pouvons venir aussi avec un système de database, national database, l'Oban Vehicle et l'Oban Software, qui pour un document, qui pour une application, qui est la police, comment il tape ça, l'imméros là, il peut finir qu'on est liste, the history of the car. Et en même temps, il est accessible à la police, il est accessible à la compagnie d'assurance, et il est accessible à la NTA. Donc il est un national database. Alors nous pouvons travailler aussi lors des autres domaines, bien sûr, qui sont importants. C'est côté la route, faire la route Ville-Meyer, éliminer les dark zones. Et bien sûr, le plus gros volet, c'est l'éducation. Alors ça, nous recommençons donc le continuum à partir de janvier, au niveau du primaire. Nous prenons donc un continuum sur le plan secondaire. Mais ce qui est plus important, c'est la driving culture. Alors là, nous faisons de la presse, tout le monde donne un coup de main, et il fait une très bonne proposition, qui tousse le monde statistique, tousse le monde présentation qu'il nous fait là, donne ça dans le district council, donne ça dans le village council, donne ça dans le municipalité, qui tous le monde ventile tout ce monde information là. Par exemple, la loi, la loi, la loi, la loi, la loi statistique, c'est-à-dire qu'il y a une offense qui fait une plus commette et faire une appel pour qu'il y ait une autre. Justement, je deviens beaucoup plus courteuse. Et pour terminer, je vais faire une grande campagne, lorsqu'il nous appelle, et nous fiers de ça, nous appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire sa tolérance qui nous a, en tant qu'il y ait tout simplement une différente culture, qui nous est énorme, et nous vivons ensemble, et nous avons une tolérance dynamique. Alors peut-être, ça vivre ensemble là, nous faisons en main de l'eau la route, qui nous capables vivre ensemble la route, et tout le monde usager, qui est capable de partager la route, parce que la route n'est pas assez, elle est serrée, elle n'est pas, nous avons trop beaucoup d'utilisateurs, et le network, elle est comme ça, elle est toujours comme ça. Je veux dire, une statistique qui est intéressante, c'est qu'entre 2018, le parc automobile, il n'augmente pas à peu près 50%, mais le niveau d'accident, le nombre de crashers, tout ça, il reste à peu près pareil. Donc, au fait, nous avons un double défi, c'est-à-dire que le parc, pour continuer à augmenter, et nous pouvons faire de manière qu'il y ait une mortalité, et qu'il y ait une jette diminue. Donc, il y a un gros défi, et ça, gros défini, nous pouvons faire de l'île ensemble. Et c'est ça l'idée que sa commission a besoin. Donc, la commission a besoin avant la fin de cette année, et la loi pour rentrer en vigueur le 1er octobre. Ça, National des Talents, nous pouvons travailler là, nous pouvons avoir un système de chip qui nous pouvons introduire aussi au niveau de la motocyclette, qui commence avec une application pour lire, ce qui fait qu'il nous pouvons gagner de l'histoire, ça a vécu là. Aujourd'hui, nous avons un database qui est inter, donc nous pouvons lire à la police et aussi à les autres stakeholders. Et nous pouvons dire, peut-être qu'il n'y a presque pas un accès à l'île, pour qu'il soit dire, n'importe quand, c'est un site d'information, là, le parc automobile à Maurice, et là, le parc automobile qui est dans un permis. Là, nous trouvons, par exemple, quand nous faisons une opération avec un TA et la police, nous avons 140 véhicules qui ne sont pas corrects. alors là, il y a un issue, c'est-à-dire que tu peux rouler, donc nous pouvons continuer que ça va être une opération là, et nous pouvons impliquer aussi les fitness centres pour qu'il y ait une manière qui vient d'arriver, pour qu'il y ait un véhicule, pour qu'il y ait un véhicule. La solution à rallier les gars, c'est qu'il y ait un circuit, et je voudrais faire mon appel que le gouvernement vous donne une superficie de terrain. je voudrais souhaiter qu'il y ait un promoteur qui vienne pour qu'il n'y ait pas de mettre un circuit en place, effectivement, pour un dimanche qui a envie de faire de la vitesse, mais dans les meilleures conditions, qu'il y ait des motociclettes, qu'il y ait des voitures. Le terrain là, nous avons fait une proposition dans la région de Petrin, parce qu'il y a cause de ça. Mais beaucoup du monde dit comme ça, ce climat n'est pas trop beau et tout. Là, ce que nous pouvons faire, c'est qu'il y ait un housing en l'air, si nous pouvons trouver une zone qui est beaucoup plus accessible, et qui n'a pas l'intérêt parce qu'il y a un investissement assez lourd pour faire et qu'il y a besoin qu'il n'y ait pas d'être capable de recourcer cet investissement. Mais on connaît qu'il y a beaucoup de monde qui est amoureux de la vitesse et qui a souhaité justement faire un investissement. Donc c'est un projet qui m'a été vraiment content, capable d'implementer avec le secteur privé. Pour arrêter, nous pouvons arrêter parce qu'il n'y a pas de faire. Nous connaît qu'on peut faire. Nous connaît l'un numéro là qu'il peut faire. Et là, on trouve, il y a une arrestation. Donc nous pouvons faire un système qui peut avoir un squad pour aller vite et nous connaît parce qu'il ne connaît qu'est-ce qu'il y a pour faire. Et là, nous sommes capables qu'on empêche ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a besoin de créer ce circuit-là. Maurice, il y a un circuit. Puis il y a un roadblocks. Et puis il y a une autre affaire, c'est qu'il y a quand même 600 000 véhicules à Maurice. Contrôle les 600 000 véhicules l'O24-7, ce n'est pas évident. Mais ce qu'il y a pour faire, c'est qu'il y a une flying squad qu'on va nous mettre en place. Et le travail qu'il y a une TA va nous faire dans ces derniers 10 jours-là qui nous donne de très bons résultats et nous pouvons continuer ça.